A. Calculer les six premiers termes de UN. B. Conjecturer une formule donnant l'expression de UN en fonction de N seulement. C. Démontrer cette formule. Deuxième question. On se pose dans cette question que U0 égale 1. Montrer que pour toute N de N, U1 égale 2 à l'absence N plus N. N a. Donc, on a U0, U0. Le premier terme, moins 0. On a U0 égale 0. Donc, U1 égale 1. On remplace N par 0. Donc, il y a 2 U0 plus 1 moins 0. Il y a, donc, U0, U0, 1, U1 égale 1. U2, donc, U2, il y a 2 fois U1. Donc, 2 fois U1, il y a 2 plus 1, U3. Donc, il y a 3 moins 2. Oui, donc, U1. un an deux fois deux donc un dit 2 et 0 on a eu deux ans donc un dit et de rire il ya deux eu un d'eau pardonnée indique et on dit un renouement d'or à part 1 à tâton et il ya deux et 1 plus 1 moins 1 donc il ya il ya un donc il ya deux n'a plus un mois à ce qu'il ya deux fois il ya deux ans et de cette série 2 et 3 et 3 il ya deux fois et 2 2 et 2 plus 1 moins 2 donc il ya 4 plus 1 et 5 5 moins 2 il ya 3 et 4 et 4 il ya deux fois et 3 plus 1 moins 3 tant qu'il ya deux il ya trois il ya trois donc il ya 6 6 plus 1 il ya 7 moins 3 il ya quatre il ya quatre donc quatre fois deux il ya 8 8 plus 1 il ya 9 9 moins 4 il ya 5 donc il ya une chose à t'lajdo d'avant je vois la question b la question b conjecture une formule donnant l'expression de l'une en fonction de l'un seul mot donc n'a qu'il m'a de la question précédente elle n'a égale 0 et 1 égal 1 donc 5 égale 5 donc radis qu'au lundi pour tout un de n un égale égale n 1 pour tout un ou la quelle que soit elle appartient à elle pour tout un de haine on a eu un égale n c'est démontrant par écurrence que quelle que soit elle appartient à elle et un égale 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 n donc pour un égale 0 on a eu 0 égale 0 donc vrai deuxièmement donc soit elle appartient à l'ensemble n supposons supposons que u n égale n et montrant que et montrant que et n plus 1 égale n plus 1 en ont un an et n plus 1 il ya deux u n et n plus un hier il ya deux u n plus un mois elle donc on a eu un plus un égale 2 u n plus un mois n égale 2 donc je n'ai eu un lieu et n donc il ya deux n plus un mois un deuxième mois un hier il ya une plus un an qu'elle que soit donc quel que soit elle appartient à l'ensemble n on a eu un 10 n égale n deuxième question on se pose dans cette question que il est rougat de mara égale à chez zéro montrant que pour tout n de n et n égale 2 à l'absence n plus n donc un chevaux je sais pas pour n égale 0 donc pour n égale 0 on a eu 0 égale 2 à l'absence 0 plus 0 donc il ya un donc c'est la vraie 0 égale 1 deuxièmement soit n appartient à l'ensemble n supposons que u n égale 2 à l'absence n plus n et montrant que 1 et 1 plus 1 égale 2 à l'absence n plus 1 plus n plus 1 donc à dire l'exemple qu'on vient d'abord on n'a eu un plus 1 donc on dit un plus 1 c'est ça oui c'est ça oui facteur y en vient de l'absence n plus 1 plus 1 moins 1 donc il ya un n en deux fois deux à l'absence en rayé 2 n plus 1 donc on a dit 1 plus 1 plus 2 n plus 1 mois en tant Donc, il y a 2 à l'absence N plus 1, 2N moins N, il y a N, donc plus N plus 1. Voilà, donc il y a dit, donc il y a 2 à l'absence N plus 1 plus N plus 1. Il y a ni N, donc la conclusion, quelle que soit N appartient à l'ensemble N, on a U N égale 2 à l'absence N plus N. Voilà, donc la solution dit le exercice 6, page 104 sur l'issue 8 et merci.